Alors, Sofiane, tu reçois une première bourse aujourd'hui avec la Capitale Gros Financier, et donc avec la Fondation de l'athlète d'excellence. Comment as-tu trouvé ta première remise de bourse officielle? Bien, j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir tous les athlètes, tous les résultats qu'ils ont eu aussi, de voir qu'on n'est pas tout seul dans un sport à avoir sacrifié autant autour de nous, puis aussi de voir que la Capitale est vraiment fidèle envers tous ces athlètes puis qu'il les suit d'année en année. Aujourd'hui, tu as reçu une bourse de 2000 $. À quoi va servir cet argent-là? Entre autres, pour payer mes entraînements, qui sont souvent coûteux, les voyages un peu partout dans le monde, qui s'en viennent éventuellement, pour les championnats mondiaux ou les championnats canadiens, puis payer des nouveaux maillots d'entraînement. Dis-moi, comment as-tu découvert ton sport, le trampoline? Vraiment, je m'étais inscrite, j'avais appelé pour aller en gymnastique artistique, mais il n'y avait plus de place. Le club m'a référé à un club d'acrosport. Ça, c'est de la danse mélangée avec des pyramides. Mais il fallait être beaucoup flexible, puis elle va être gracieuse. Puis ce n'était pas ma force. Ma force, c'était plus la puissance. Ça fait que mon coach m'a dirigée vers la trampoline, puis à partir de ce moment-là, j'ai une passion. Là, tu as 16 ans. Ça fait combien d'années que tu fais du trampoline? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Quel serait ton plus grand rêve dans ton sport? D'aller aux Olympiques, c'est sûr, mais juste de me dire que je préfère la sélection, ça serait incroyable. Puis aller aux Olympiques, ça serait juste un plus. En terminant, tu as mérité une bourse d'excellence académique aujourd'hui. Donc, 88 % de moyenne que tu réussis à atteindre en 5e secondaire. Comment tu réussis à faire ça? Aussi bien performer au niveau du trampoline que de maintenir des bonnes notes à l'école. C'est quoi tes trucs? Je pense que le laisser aller, c'est vraiment important dans une vie d'athlète, de sortir les samedis soirs, de changer les idées dans les études. Puis avec le sport, on reste souvent concentré sur nos choses. Fait que juste de se laisser aller, puis de sortir de temps en temps, ça fait du bien. Ça change les idées. Ça change les idées, puis après ça, quand on revient, on est plus motivé pour reprendre les études et être discipliné à l'entraînement. C'est ça? Merci pour l'entrevue. Merci. Merci.